Se conformer aux exigences de la chaîne de garantie d'origine du MSC et de l'ASC pour les bancs marais. Dans cette formation, nous aborderons les 5 principes à suivre pour s'assurer que votre entreprise se conforme aux exigences du référentiel chaîne de garantie d'origine du MSC et de l'ASC pour des produits de la mer certifiés et entièrement traçables. Il est important que les consommateurs aient l'assurance que leurs produits proviennent d'une pêcherie durable ou d'une ferme responsable. Audit indépendant sur site Pour être certifié, un organisme de certification indépendant effectuera un audit de votre organisation. L'auditeur vérifiera que votre système de gestion, procédure et formation du personnel répondent aux exigences du référentiel chaîne de garantie d'origine. Votre certificat est valide pendant 3 ans avec un audit de surveillance annuelle. Lors d'un audit, les auditeurs vont par exemple vérifier vos preuves d'achat, de livraison et de vente, conduire des tests de traçabilité, des entretiens et éventuellement échantillonner des produits pour un test ADN. Il est important de connaître votre rôle pendant un audit et de se tenir à jour sur les formations pertinentes, les audits pouvant avoir lieu avec un préavis de 48 heures seulement. Principe 1. Acheter auprès de fournisseurs certifiés Les produits certifiés MSC et ASC doivent être achetés auprès de fournisseurs, pêcheries ou fermes certifiées. Recherchez un code de chaîne de garantie d'origine valide. Votre responsable vous fournira une liste de fournisseurs approuvées ou vous pouvez trouver une liste de fournisseurs certifiées sur les sites Internet de l'ASC et du MSC. Lorsque vous recevez des produits ASC ou MSC, vérifiez qu'ils soient clairement identifiés comme étant certifiés MSC ou ASC au moment de la livraison en consultant les documents tels que les bons de livraison ou factures. Toujours identifier les produits certifiés Les produits certifiés doivent être clairement identifiés à toutes les étapes de manipulation du produit. Si des produits certifiés sont retirés de leur emballage, ils doivent être placés dans un nouveau contenant, emplacement ou emballage clairement identifié ASC ou MSC. Cela doit être fait à chaque fois qu'un produit est déplacé, même si c'est entre le magasin et un entrepôt central par exemple. Les produits emballés qui sont étiquetés MSC ou ASC et destinés au consommateur final ne nécessitent aucune procédure spéciale s'ils restent fermés. Séparer les produits certifiés des produits non certifiés à chaque étape Il est important que les produits MSC et ASC soient toujours séparés physiquement des produits non certifiés. Les produits doivent être stockés et étiquetés dans un endroit où ils ne seront pas mélangés. Si vous avez des doutes au sujet d'un produit qui n'est pas clairement étiqueté ou séparé, signalez-le à votre responsable et ne le vendez comme certifié qu'une fois l'origine vérifiée. Conserver des registres à jour Les bons de livraison et factures de vos fournisseurs certifiés ainsi que les enregistrements internes des produits certifiés doivent être conservés pendant 18 mois. Lors d'un audit, l'auditeur vérifiera vos procédures de traçabilité des produits certifiés, y compris l'échantillonnage des produits pour des tests ADN ou une vérification de vos enregistrements pour un produit certifié en vente ce jour-là jusqu'à sa livraison dans votre magasin. Renseignez-vous auprès de votre responsable sur votre rôle dans ce processus. Avoir en place un système de gestion et de formation efficace Tout le personnel manipulant des produits certifiés doit être correctement formé pour comprendre les exigences de stockage, d'identification, de traçabilité et savoir réagir en cas de problème. La responsabilité de cette formation incombe aux référents ASC ou MSC de votre organisation ou à votre responsable. La formation sera documentée par votre responsable et vous pourrez être interrogé lors d'un audit pour vérifier vos connaissances des procédures. Utilisation des labels MSC et ASC sur votre banc marais Les labels ASC et MSC et les phrases d'accompagnement sont des marques déposées. Leur utilisation doit être approuvée par les organisations respectives. Lorsque vous vendez des produits certifiés sur votre étal de poissons, ils doivent être correctement labellisés. Chaque étiquette prix doit faire mention du logo ASC ou MSC, du code de chaîne de garantie d'origine et de la phrase d'accompagnement associée. Vous pouvez aussi afficher le logo MSC ou ASC sur l'étiquette de prix et insérer une affiche ou un support d'affichage sur votre étal de poissons comprenant l'ensemble des trois éléments. Le logo, la phrase d'accompagnement, le code de chaîne de garantie d'origine de votre entreprise. Reportez-vous au guide d'utilisation du label pour les options possibles. Il peut y avoir des cas où un article contient des produits de la mer certifiés et non certifiés, comme une brandade de morue ou une salade. Vous pouvez étiqueter un article comme certifié, avec les logos ASC ou MSC, si au moins 95% des produits de la mer qu'il contient sont certifiés. Si cette proportion est inférieure, vous pourrez éventuellement mettre en évidence les ingrédients individuels certifiés. Si vous n'êtes pas sûr de l'étiquetage ou de la façon d'utiliser les labels sur votre banc marais, il est préférable de demander à votre responsable. En cas de problème En cas de doute concernant un produit certifié qui n'est pas clairement étiqueté ou séparé De produits non certifiés vendus comme étant certifiés Ou de problèmes avec les protocoles en vigueur Référez-en immédiatement à votre responsable Ne vendez pas de produits comme étant certifiés tant que la situation n'est pas résolue. Votre responsable vous guidera sur les procédures à suivre en cas de problème. Consultez nos sites internet MSC et ASC pour en savoir plus sur nos programmes et ressources disponibles. Merci de soutenir les programmes MSC et ASC, le meilleur choix possible de produits de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada